bienvenue à tous dans le 70e numéro d'aujourd'hui alissa tu n'as pas besoin d'enlever des petits points noirs parce que dans les placements déplacés alors vous allez voir les placements déplacés ils ont totalement changé il y en a une flopée cette semaine un petit coup non pas du tout parce que ça se fait ou pas ça se tire la dignité ça aspire la poussière pour de vrai ne fait pas ce que je fais non j'ai peur mais c'est surtout pas ce que je fais je me suis pas rendu compte non t'as rien t'as rien t'as de la chance tu vas avoir des boutons demain quoi par contre ça t'as enlevé tous tes points noirs c'est vrai ouais bah ça tombe bien j'ai un code promo normalement il coûte 79 euros 95 mais vous allez avoir moins 80% avec le code je vais bien vous niquer bien là vous niquez 30 c'est vraiment super en pleine forme j'ai retrouvé mes petites poulettes et mon petit coco bon bah c'est parfait et moi j'ai retrouvé un poste d'une de nos ajatrices qui s'appelle chloé qui m'a tagué et qui nous dit la meilleure émission d'actualité l'émission la plus décomplexée et décomplexante et j'ai trouvé que c'était magnifique l'expression décomplexée décomplexante donc si comme chloé vous trouvez qu'ajat est une émission décomplexée et décomplexante soutenez-nous en nous mettant un like parce que après qu'est ce qui se passe mets nous un like un comme gentil un comme gentil un comme gentil ah 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 ça ça claque on est tous ensemble pourquoi j'ai ouvert ma bouche pourquoi non mais en vrai après quand on boit notre petit café et tout on est là t'as vu il y a eu plus de 20 000 likes on est choqués on parle que de ça et tout ça nous fait trop plaisir donc allez-y faites-vous plaisir et à plus de 20 000 likes je vous balance mais alors là cette fois ci c'est vrai une vidéo exclue de quelqu'un autour de la table à qui ça commence par quel lettre à plus de 20 000 likes non 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 je crie fort j'ai vu ton petit slip il est mignon mon slip lgbtq plus chatoulette mais il y a des plateformes et là ça fait string il se lâche le sam oh valide le sam comme ça franchement mettez des likes si vous aimez le sam comme ça je pense qu'on n'aura pas mieux en termes de vidéos juste ça ça suffit pour les 20 000 likes tu te lâches toi tu te lâches je me lâche bah ouais non tu te lâches lâche tu te lâches tu te lâches je sais pas lâche bref on va se lâcher sur les placements déplacés quels sont les candidats qui vont se retrouver cette semaine dans les fameux placements déplacés allez on commence tout de suite avec un placement déplacé et pour se faire les filles alors on crie pas parce qu'on n'a pas des micro à 2500 euros on peut on peut chanter quand même vous chantez avec nous regardez ça va vous trotter en tête 3,2,1 les placements déplacés les placements des placements les placés c'est parti savon au masque de lait de chèvre qui permet de réguler l'excès de sébum élimine les impuretés et les imperfections il est idéal pour les peaux à problème et l'avantage est que vous pouvez l'utiliser matin et soir comme nettoyant visage et vous pouvez également l'appliquer comme un masque deux fois par semaine mais non mais on en parle ou pas le savon sec alors bah vas-y parleuse mais elle est où la mousse le quoi elle est où la mousse ah bah en plus là le savon pinup secret il mousse mais de malade mental oui mais on n'a pas une récidiviste à nous par rapport au shampoing ah non moi je pensais au thé une récidiviste et puis c'est pas alors c'est tellement pas la seule je viens de perdre je vais faire caca c'est bon j'ai pas vu mais c'est bon et donc donc là maintenant on a droit en fait au savon qui mousse pas ouais c'est ça bah peut-être qu'il moussait pas avec avec carla on l'a tous ce savon on l'a tous ce savon peut-être qu'elle n'aime pas qu'on la mousse regardez on en a fait nous même la promo regardez comme ça mousse regardez comme ça mousse regardez comme ça mousse regardez ça donne envie de se laver là mais regarde regarde ça c'est pas compliqué carla voilà en plus ça sent tellement carla c'est bon carla qu'on met de l'eau et on n'est même pas sponsorisé aujourd'hui même pas mais par contre on sait faire mousser du savon oui et on sait faire mousser le savon pinup secret et on sait se faire mousser en plus ils étaient deux sur la vidéo parce qu'elle avait quelqu'un qui lui qui lui tendait la main en guise de porte savon sur la vidéo donc la personne ça doit être kévin oui j'espère parce que sous la douche mais ouais c'est dommage je pense qu'elle a oublié l'eau elle n'a pas fait que non mais blague à part parlons un petit peu plus sérieusement est ce que vous considérez que c'est un placement déplacé ou pas déplacé c'est déplacé il prend même plus le temps de faire attention à ce genre de détails quand même entre l'été entre ça mais c'est vrai ils prennent plus du tout le temps en fait c'est tellement l'usine tellement ils en font des placements j'ai l'impression qu'ils se rendent même pas compte mais alors pourquoi ne pas le l'utiliser pourquoi le mettre sur son visage c'était un last c'est un last minute certainement ah oui c'est pour ça bah ouais elle n'a pas été payée comme elle voulait tu vois ouais trop faste ah si je suis un last je fais pas mousser après on va peut-être pas être méchant peut-être qu'on est une mauvaise foi et qu'on n'a pas vu la mousse non mais arrête tu la vois pas la mousse là mais là je pourrais faire une soirée mousse avec ma gueule j'essaye de faire quelque chose mais c'est vrai que franchement elle est obligée en plus si tu regardes bien la vidéo elle s'y prend un deux fois donc si tu t'y prends un deux fois c'est que la première fois ça n'a pas marché je suis désolée donc au bout d'un moment elle a dû se dire elle a dû dire ah bah j'en remets parce qu'il y en a pas on dirait qu'elle s'appliquait une crème de nuit par contre j'ai pas le shampoing là je m'en souviens pas je me souvenais du thé mais qu'est ce qui s'était passé que le shampoing bah c'était manon marceau c'était avec le shampoing avec nikki qui versait du shampoing il coulait pas bon bah j'ai tellement utilisé qu'il y en a presque plus je crois que le bouchon il était même pas ouvert et ensuite elle a essayé de faire mousser elle a dit bon comme vous voyez ça mousse grave ouais alors si tu veux faire ça si tu veux pas utiliser le produit fais-le intelligemment mets un autre shampoing à l'intérieur mais le tien que tu mets non mais commence pas à l'order ce genre d'idée elle est ça franchement mais regarde là elle la reine de l'arnaque ça y est mais j'adore mais c'est quoi le but en fait de ne pas le faire mousser je comprends pas moi si je dois faire le savon pin-up secret j'ai envie de montrer comment il fonctionne j'aimerais même montrer à quel point il sent bon je peux pas le je comprends pas le but est ce que c'est parce que certains sont blasés est ce que c'est parce que il ya trop d'enchaînements dans la journée et on finira sur cette question ce placement à moi j'ai peut-être une idée excusez-moi mais peut-être qu'elle était maquillée elle était préparée pour partir quelque part et on lui a dit vite carla fait la pub et elle a fait elle a fait semblant de faire la pub mais moi aussi je suis maquillée bah au moins je sais pas je sais pas en tout cas je pense quand même que la marque est un peu déçue je sais pas bah excusez-moi tu payes une fortune une influenceuse pour qu'elle fasse la promotion de ton produit et elle l'utilise pas correctement c'est de l'argent perdu bêtement pardon mais c'est vrai mais en plus je sais pas tu crois que tu peux tourner ma page à ni ça s'il te plaît parce que je vois pas quel est le prochain place et bah si on sait pas ah bah voilà le prochain placement déplacé concerne d'après vous il concerne qui tiens je vous pose la question c'est une habituée concerne qui ah ça c'est pas elle c'est pas elle c'est pas elle c'est sarah fraiseau exactement est-ce que vous voulez voir quel placement sarah fraiseau a fait qui mérite qu'on s'arrête dessus bien évidemment la base on découvre on vous en parle après coucou ma belle c'est pour ça que je conseille ce site là pour ces combinaisons là moi aussi j'ai fait la même erreur j'ai voulu payer beaucoup moins cher et pour le coup à partir de la deuxième séance ça avait craqué les grilles celui-là il est beaucoup plus solide comme j'ai dit encore une fois je ne suis pas rémunéré ce n'est pas un placement les amis je suis pas encore en collaboration encore avec cette marque mais sur leur site c'est pour ça que je vous partage il ya déjà moins 50% donc profiter un max je suis désolé vraiment j'aimerais tellement collaborer avec eux vous êtes beaucoup à m'avoir redemandé le site de ce haut de haut et bas c'est bon ensemble dessus d'action je vous ai mis le site c'est pas le code promo je suis désolé mais sur le site ils font déjà un code promo vraiment là c'est pour vous alors moi aussi j'ai trouvé une nouvelle technique les filles et c'est pas du tout un code promo je vous assure je le fais vraiment par charité vraiment pour toutes les ajatrices et tous les ajateurs ça coûte que 80 centimes au supermarché nouvelle ceinture de sudation le cellophane et en plus avec un marqueur à 1 euro tu peux avoir des abdos je t'assure parfait pour préparer ton summer body mais je veux on dirait une volaille je me trouve obèse ah non mais je veux t'as maigri hein c'est vrai mais ouais ça marche pour 80 centimes ouais c'est vrai bah oui mais tes abdos ils sont magiques ouais ouais mais on valide pas cher 80 centimes c'est pas cher bon allez plus sérieusement parlons de cette story de de sarah fraisou qu'est ce que vous relevez dans cette story alors on parle français oui non anglais avec ça ok so non on va en français allez il ya on a un groupe whatsapp sur lequel on s'envoie des informations d'accord et moi je vous ai envoyé ça il ya longtemps je vous ai dit mais c'est bizarre quand même sarah fraisou elle fait la promotion d'un d'un produit gratuitement ouais c'est du bon les jours vont passer mais c'est bizarre sarah fraisou elle fait encore la promotion d'un produit gratuitement mais c'est bien deux mois mais oui c'est bizarre comme elle est gentille en plus elle fait des stories où elle dit je suis désolé j'ai pas de code promo j'aimerais beaucoup collaborer avec eux mais ils ne me répondent pas et puis un jour qu'est ce qui se passe je les ai eus et j'ai un code promo pour vous sans déclencher franchement gros foutage de gueule surtout que quand tu cherches un petit peu sur la marque de fin de la marque de cette combinaison de sudation exactement on s'est rendu compte de quoi qui s'est rendu compte de quoi bah déjà que ça faisait pas longtemps que ça existait que c'était basé à dubaï voilà alors déjà la marque elle est immatriculée à dubaï comme par hasard comme par hasard comme par hasard voilà pas d'impôts rien quand on va sur le site officiel de la marque bon c'est vrai qu'il ya une multitude de fautes d'orthographe donc en termes de sérieux c'est vrai que de prime abord comme ça on n'a pas un sentiment de confiance quand on voit ce genre de choses et c'est vrai que dans les mentions légales alors écoutez bien tu as trouvé des mentions légales oui 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 alors des mentions légales pas très légales ok voilà quand même il est stipulé que ces mêmes mentions légales écoutez bien peuvent être mises à jour régulièrement et que c'est la responsabilité du consommateur de les relire le plus souvent possible mais c'est notre faute c'est ta faute à tout en gros presque on a l'impression que c'est préparer le terrain pour une potentielle mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait nous en tant que consommateur on doit tous les jours aller sur le site pour savoir si tout va bien mais peut-être même toutes les heures oui 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 mais c'est mais ça peut être possible mais alors concrètement et c'est indien et tu dis que tu as trouvé les mentions légales pardon mais comment tu as fait déjà parce que quand tu vas sur google et c'est que tu tapes le nom de la marque tu ne le trouves pas il faut taper c'est vrai il faut taper tout pardon oui bah non 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 parce que moi c'est comme un ventriloque je suis derrière et je fais les je fais exactement elle a lu en moi et elle veut répondre alors vas-y je t'en prie tu dis non c'est parce que c'est vrai que tu as tapé sur le lien url ben c'est pas normal et pas sur google tu vas sur google tu tapes le nom normalement tu tombes dessus non il faut aller sur le lien url taper tout le nom de la marque donc déjà là tu dis il y a un problème et alors qu'est-ce qu'on a découvert sur le compte de la blogueuse marie spy qu'est ce que vous avez vu les filles bah qu'est ce qu'elle a posté marie spy marie spy elle a le même avis que nous je pense elle dit surtout que la marque appartiendrait surtout à sarah fraisou on vient pas de le dire non non eh ben je vous l'apprend on pense sérieusement reprenons notre sérieux deux minutes on rigole c'est normal ça fait rire ça crée des rictus mais c'est une probabilité à ni ça que la marque appartiendrait à sarah fraisou est-ce que ça légitimiserait la technique de bah en fait c'est pas une collaboration parce que c'est à moi c'est ça et oui bien évidemment et c'est grave crédif parce que c'est pas la seule qui le fait ça fait longtemps que je vous le dis que beaucoup de candidats télé réalité ont leur propre site et ne veulent pas dire que ça vient d'eux parce que comme ça s'il y avait un petit problème il se dégage de toute responsabilité simplement là comme dit marie spy spy oui english pardon because elle dit que c'est vrai que sarah elle elle fait la promotion comme si c'était pas elle et moi je trouve que c'est quand même ça se fait pas vis-à-vis du public parce que elle rajoute des détails elle peut très bien le faire sans parler sans rien elle dit que la marque lui fait confiance que vraiment c'est un truc de fou enfin c'est du blablabla comme dit marie spy et je trouve ça vraiment foutage de gueule après après c'est selon marie spy on a le droit de se faire une idée quand on voit autant de déconvenus sur sur un site dans les cgv légales les conditions légales qui ne sont pas très légales quand on voit une influence à se dire je le fais gratuitement tout ça c'est légitime qu'on se passe toutes ces questions oui surtout qu'on se pose des questions après 166 lipositions on comprend pas pourquoi chercher encore une nouvelle technique pour baigrir je veux dire ça c'est la vérité la semaine dernière où on parlait justement la semaine d'avant même on parlait du fait que son frère avait avait justement une agence de tourisme médical en turquie en tunisie pardon je veux dire elle est quand même bien placé dans là dedans tu vois pourquoi pourquoi ces lipositions elles fonctionnent pas nous faire croire que ça va être grâce à cette combinaison miracle qui fait suer qu'elle perd du poids encore une fois c'est un manque de connaissance question à un mignon cette combinaison qui fait suer qui fait sortir beaucoup d'eau du corps est ce que ça le fait d'enlever l'eau comme ça du corps est ce que ça fait vraiment perdre du poids mais et bien figurez vous que j'ai posé la question à alice ussonois vous vous rappelez d'alice l'épéticienne nutritionniste spécialiste en trouble du comportement alimentaire qui s'était d'ailleurs c'est pour le coup c'est le hasard sur un précédent poste de sarah frézou elle nous a partagé son expertise elle a répondu à cette question regardez concernant les combinaisons de sudation pour perdre du poids alors déjà pour parler d'inefficacité du produit c'est un peu ce qu'on appelle l'effet placebo c'est à dire qu'on vous conseille de le porter pendant votre séance de sport parce qu'effectivement c'est bien la séance de sport qui vous fait perdre du poids et de la masse grasse et non pas le fait de transpirer le fait de transpirer de perdre de l'eau ça entraîne des légères variations de poids qui résultent du coup d'une fluctuation des liquides du corps donc c'est pas une perte de poids sur le long terme c'est pas du tout une perte de masse grasse et c'est facilement récupérable quand vous allez revoir de l'eau refaire un repas donc déjà ça ne fonctionne pas ça coûte cher et en fait il ya un côté je trouve très malsain qui fait que effectivement en fait ça s'adresse à des personnes en recherche de perte de poids qui sont souvent désespérés en conflit avec leur image corporelle avec des troubles de l'apparence corporelle une baisse de l'estime de soi c'est ce que je constate en consultation moi personnellement et ça entraîne beaucoup de frustration d'incompréhension de se dire mais pourquoi ça fonctionne pas alors qu'en fait tout simplement c'est la vérité ça fonctionne pas et c'est pas leur faute il ya aussi une autre dimension le côté dangereux de la chose c'est qu'effectivement perdre beaucoup d'eau comme ça entraîner beaucoup de pertes de sel minéraux comme le sodium le potassium ça c'est dangereux pour la santé donc voilà et je rajouterai juste que ce qui fonctionne c'est travailler son comportement alimentaire se réconcilier avec la nourriture se reconnecter à soi à ses sensations alimentaires de faim de satiété de rassasiement trouver un sport qui nous fasse plaisir qu'ils nous fassent du bien tout ça c'est des choses qui fonctionnent pour perdre du poids de façon durable et sereine aussi pour le l'aspect psychique elle a raison à lissue sonora si moi je vous dis si moi je vous dis ça c'est miracle ça fait grave maigrir ça va grave vous faire perdre du poids en même temps il faut vous fassiez du sport et ben qu'est ce qu'il va faire notre cerveau il va dire mais c'est génial j'ai perdu 500 graves après avoir couru pendant 30 minutes sur le tapis c'est grâce à mon gâteau bah ouais c'est vrai en vrai c'est vrai mais en plus bon je savais pas que tu avais fait appel à une nutritionniste parce que j'avais j'avais fait appel à un coach qu'on aime bien ici bah ouais qui s'appelle abou et qui ah oui abou abou non 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 abou baston donc on regarde pas ce qu'il a dit alors salut à toute l'équipe d'ajah j'espère que vous allez bien c'est abou encore une fois alors je vais aller droit au but concernant les vêtements de sudation alors non ils nous font pas perdre du bon poids j'insiste sur le bon poids pourquoi parce que ce genre de vêtements en fait ils sont là pour vous faire perdre de l'eau c'est des vêtements de sudation et non de liposuction en fait si vous voulez ces vêtements ils empêchent votre corps de réguler sa température avec le contact de l'air donc forcément quand la température du corps augmente fortement ben il sue sudation pour vous faire perdre de l'eau et l'eau pèse donc forcément vous allez perdre du poids mais ce n'est que temporaire derrière vous vous réhydratez bim vous récupérez votre poids initial surtout pardon juste par rapport à sarah il ya un truc moi qui me dérange entre guillemets c'est que quand elle faisait le le placement ce placement de produits gratuitement elle disait allez sur le site c'est tout est à moins 50% allez-y allez-y profitez-en elle n'était pas payé pour ça et là aujourd'hui qu'elle a maintenant qu'elle a un code promo ben elle a un code promo de moins 50% ouais mais comme sur le site bah oui ils ont retiré la promotion la promotion sur le site quel est l'intérêt de la marque de collaborer avec sarah fraisou pour offrir la même promotion qui existait déjà donc c'est pour vous dire il ya anguille sur roche et à mon avis sarah fraisou est derrière ce site internet il ya une ceinture sous l'hydratation allez on va se passer au nouveau placement déplacé avec un point d'interrogation il concerne isa beau et le fameux aspirateur l'aspirateur à points noirs le daison des naseaux et c'est audrey de vos stars en réalité le compte instagram qui l'a relevé et qui nous explique au travers de son poste pourquoi c'est pas forcément bien si c'est mal utilisé ça peut être dangereux donc est-ce que ça marche vraiment non regardons la story d'isabeth et je vais vous dire après ma collaboration avec pour le coup c'est un petit bijou c'est un appareil qui vous permet de enlever tous les petits points noirs donc super simple à utiliser vous appuyez très longtemps enfin trois secondes sur le bouton principal si vous voulez changer la puissance pour aspirer vous avez juste à appuyer une fois et comme je voulais montrer vous aspirez vous laisser pendant deux trois secondes et ça vous enlève les points noirs donc du coup ça devient la nouvelle petite routine c'est une marque de produits de cosmétiques high-tech et pour le coup il y a un service client de fou si vous avez le moindre problème vous pouvez les appeler et répondre tout de suite et voilà je trouve ça très pratique ça s'arrête partout vous le rechargez en usb donc ultra simple à utiliser comme un vibro il fait simple à utiliser non désolé j'étais dans ma planète je pensais comme ça moi je vais vous dire ça c'est quelque chose qui m'a tenté ben ouais j'ai déjà j'ai des influenceurs parce que j'en crois pas un mot sur alie express non sur amazon ah ouais non non moi trois semaines d'avion pour recevoir ton truc ça me voilà mais après tu vas me dire peut-être qu'amazon c'est pas pareil parce qu'ils ont le stockage ça je sais pas c'est peut-être pas mieux certainement même mais j'ai regardé j'ai scrollé j'ai regardé parce que je me suis basse est vrai on a tous envie de combattre les points noirs on a tous envie de les enlever moi j'utilise la technique de la vapeur et je suis comme ça tu sais avec mon torchon devant le truc je suis tout rouge pendant une heure et demie par contre après j'ai une peau nickel le lendemain il y a plein 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 de choses naturelles pour le faire mais moi je voulais juste revenir pour l'aspirateur ça marche archi pas moi ma coiffeuse et pas que ma coiffeuse beaucoup de gens autour de moi ont essayé donc elle a offert à sa fille qui avait effectivement plein de petits points noirs ça a été pire à la limite mais vraiment elle s'est retrouvée avec des taches rouges des trucs et les points noirs elle a l'impression qu'ils rentraient encore plus à l'intérieur parce que ça suce la peau ah ben ça suce mal parce que non mais moi moi je vous fais laisse rire c'est pas mon problème non ça pompe j'ai chaud ça pompe en fait c'est ça que ça suit sera chaud hein pardon non pardon mais ça va pas djinda je vais essayer de revenir qu'est ce qui se passe ici il fait chaud d'un seul coup c'est parce qu'elle est puritaine non non qui est puritaine djinda non toi non c'est pas une question puritain putain mais c'est moi tranquille j'en ai marre non vraiment ça marche pas suce pompe et tout ça parce que moi j'ai pas d'air à penser je suis désolé djinda il ya plein de moyens d'exprimer la peau par exemple du sucre avec le miel une goutte de citron explique nous voilà juste ça moi je pourrais vous vous donnez tout vous donner après sucre un petit tuto du sucre un petit peu de sucre un petit peu de miel un petit une peu deux trois gouttes de citron parce que le citron ça sèche un petit peu la peau exactement c'est un assainissant voilà et on le met on frotte oui ça devient un gommage j'ai la même recette mais pour faire un gommage des lèvres moi c'est la peau sauf que bien sûr bien évidemment il faut y aller doucement on n'est pas des sauvages oui parce que ça chauffe ça dilate les pores exactement et après tu peux enlever plus facilement les points noirs exactement mais alors je vais vous dire une chose la meilleure solution aussi de ne pas avoir des points noirs en dehors des dérèglements hormonaux parce que c'est vrai que les adolescentes que ce soit les adolescentes ou même quand on mange trop de gras la charcuterie exactement mais en dehors de ça il faut pas se mal il faut pas dormir maquillé c'est très important il faut bien se nettoyer le soir le visage le matin le visage en fait c'est une histoire d'hygiène parce qu'à un moment donné à tout pas tout ça je dis pas que certes ceux qui ont des points noirs n'ont pas d'hygiène attention je fais attention mais elle n'a pas dit ça non j'ai pas dit ça je l'ai dit mais sans penser non j'ai peur ça y est j'arrête c'est pour dire c'est pour dire qu'il ya plein de solutions et que vraiment l'aspirateur en ce qui me concerne et en ce qui concerne mes proches ça ne marche archi pas non non j'allais dire dans le cas de 10 abo rappelez-vous justement le l'aspirateur à points noirs il ya quelques années c'était vraiment le produit à la mode c'est vrai c'était le produit mais il ressemblait pas à ça celui qui a l'isabo là c'est genre nouvelle technologie parce qu'il ya eu beaucoup de plaintes justement par rapport à l'ancien aspirateur que là ils ont dû je sais pas si c'est la même marque par contre je sais pas du tout désolé mais voilà là on voit que c'est un truc on dirait comme ça il est hyper cali alors que l'autre il est un peu en plastique et tout là ça a l'air hyper cali ça ressemble à un sextoy c'est par contre c'est la promotion qui n'est pas très cali c'est vrai est-ce que tu peux nous parler de la promotion énorme qui est proposée sur cet aspirateur à points noirs promu par isabou bah oui apparemment c'est un super aspire tout puisque 73 euros 99 ça coûte cher les points noirs quand même c'est le prix de base c'est le prix de base et attention avec un super code promo ça descend à 29 euros 99 ce qui reste quand même très cher quand on sait que quand on va sur d'autres sites eh ben on le trouve entre entre 6 et 14 euros quoi et le même le même le même et j'ai vu au marché il était à 9 90 moi chez moi c'est toute ma vie le marché on le sait moi toute ma vie et ben honnête je l'ai vu vraiment pas cher si vous avez un marché près de chez vous allez voir vous allez voir il est à moins de 10 euros eh ben on a même noté une incohérence c'est qu'il y avait des avis de consommateurs avant que le site en fait ne soit mis en place il y avait des avis qui étaient pas qui dataient d'août 2021 alors que le site a été créé aurait été créé en septembre 2021 voilà c'est possible on m'était étonné encore enfin on a fait un dossier les deux sous l'industrie du placement de produits j'étais là oui il y avait de la lumière et en termes de bienfaits pour la peau ou de dangerosité on peut se poser la question et qui de mieux qu'une dermatologue spécialisée elle s'appelle dermato dray elle est médecin dermatologue elle fait des vidéos d'information sur la peau et sur la santé sur tous ses réseaux sociaux youtube insta tik tok son objectif c'est que tout le monde puisse comprendre comment fonctionne la peau et comment en prendre soin regardez coucou ça met toute l'équipe alors cet aspirateur à points noirs est-ce que ça vaut le coup la réponse de dermato dray c'est un grand non pourquoi parce que c'est un aspirateur qui réalise juste comme un suçon sur la peau il va la soulever mais pas arrivé à extraire vraiment les points noirs qui sont au milieu quand on déplace l'appareil le bord de la chambre va racler un petit peu de sébum sont juste les filaments sébacés du quotidien mais quand on a la peau sensible et bien l'aspiration peut favoriser de la coupe rose c'est à dire des rougeurs sur le visage voire même entraîner des plaies parce que l'épiderme n'aime pas du tout se faire décoller comme ça au final c'est un aspirateur qui ne traite ni les points noirs ni l'acné puisque les pores vont se remplir pareil le lendemain l'efficacité à long terme c'est zéro si on veut soigner son acné en premier on utilise des cosmétiques aux hydroxyacides et si ça ne suffit pas on consulte son médecin généraliste ou dermatologue pour des médicaments sur prescription à bientôt je vais vous paraphraser en deux mots c'est du pipeau elle l'a dit avec plus de classe mais voilà bien évidemment et c'est exactement ce qu'a eu la fille de ma copine maëlle elle a eu plein de petits boutons de rouge à cause de ça alors qu'elle n'en avait pas et moi par exemple qui fait de la coupe rose c'est à dire les petites veines qui sont apparentes jamais isabot dans sa story ou les influenceurs ils disent que si tu es sujet à la coupe rose ben ça va te faire ressortir encore plus les veines et le résultat ça va être pire et après quel est le traitement le laser et ça coûte combien des centaines d'euros voilà donc aucune prévention de frais allez on passe au nouveau placement déplacé il en reste combien qu'on se passe plaisir oh c'est le dernier c'est le dernier placement déplacé et alors je crois que c'est devenu une tendance c'est devenu la mode de faire des placements de produits alors que tu n'es pas rémunéré mais juste parce que t'as bon coeur et que ça t'a plu regardez regardez j'adore elles sont incroyables c'est des et du coup bah genre j'en ai reçu c'est pas une collab je suis pas payée pour vous parler de ça mais je les trouve trop trop belles genre elles font trop stylé vous les posez sur un meuble et genre c'est trop beau bon en gros vous la personnalisez vous choisissez la couleur vous choisissez le modèle et du coup bah pour un élément de déco je trouve ça trop beau regardez je vous montre la grosse regardez comme elle est mignonne celle là elle est un petit peu plus grosse regardez elle fait elle fait quasiment la taille de maman alors victoria n'est pas payée mais elle a un code promo très sincèrement vous y croyez ou pas ce storytelling bah non bah tout simplement parce que si elle a un code promo le code promo ça sert en fait à répertorier le nombre de vente que tu fais ça track ça track c'est un tracker un tracker de vente pourquoi on aurait besoin d'un tracker de vente si elle fait pas une publicité bah ouais bah oui après c'est peut-être je suis déçue victoria ça fait quand même plusieurs fois qu'on la voit sur les placements déplacés victoria s'il te plaît je t'aime beaucoup ressaisis toi alors pour le coup pour le coup peut-être qu'elle tente peut-être qu'elle essaie peut-être que la marque veut essayer avec elle pour voir si elle vend si elle vend pas enfin peut-être je sais pas j'essaye oui mais vas-y Ginda après je mettrai mon grain de sel non je dis il y a juste un truc qui est bizarre c'est que là je regarde sur le compte instagram de cette marque et Dylan en a fait la promotion Laura Olympica en a fait la promotion Nicolas Laudina en a fait la promotion Alice en a fait la promotion donc bon pourquoi ces influenceurs là auraient fait la promotion de ce produit je pense en étant payé et pas victoria victoria s'il est du coeur parce que c'est pas sa marque quand même peut-être non là je pense pas non c'est complotiste là non mais peut-être que c'était une autre façon d'aborder le truc c'est bizarre de dire j'ai reçu ça alors je ne suis pas payé par la marque mais vous avez un code promo qui s'appelle Vividis en plus on a déjà eu des placements déguisés mais peut-être ça passe mieux peut-être que ça passe mieux en fait de dire je suis pas payé donc si je suis pas payé ça veut dire que la pub c'est même pas de la pub c'est que vraiment j'aime c'est pour c'est vraiment parce que le truc est très très bon oui ce que je veux dire en plus le produit est vraiment calé pour le coup je pense qu'elle apprécie réellement ses bougies oui mais ça reste de la publicité mais je comprends pas je comprends pas quand t'aimes un produit tu le présentes pas exactement comme tu fais un placement publicitaire tu t'expliques pourquoi à la rigueur tu l'aimes j'en sais rien mais moi ça me viendrait pas à l'idée et puis très honnêtement je veux pas être mauvaise langue du tout mais quand on voit leur train de vie s'ils montraient véritablement ce qu'ils aimaient il me semble que ce serait du luxe du haut de gamme on verrait certainement autre chose si c'était des vrais coups de coeur non ? ou chez mauvaise langue non c'est vrai non c'est vrai mais les bougies en l'occurrence il n'y a pas de bougies plus chères bien sûr que si ah bon ? il y a les bougies de Louis XIV du cerveau de Louis XIV ah ouais mon petit chéri Louis XIV bien évidemment non mais là c'est des bougies personnalisables ça coûte plus de 40 euros bah oui c'est pas non plus non mais pour le coup pour le coup le produit il a l'air vraiment quali en plus donc faisons la promotion vraiment et soit payé pour le faire quoi alors je suis obligé de mettre mon bémol tu dis le produit a l'air quali mais les mentions légales ne le sont pas je peux me permettre de vous lire les mentions légales pas très légales ? alors écoutez bien parce que très honnêtement ça mérite une attention incroyable on écoute nous ne saurions nous ne saurions être tenus responsables si les informations proposées sur ce site sont inexactes incomplètes ou caduques si vous vous fiez au contenu de ce site vous le faites à votre propre risque oh les bâtards désolé c'est la première fois que je vois ça c'est la première fois écoutez vous savez c'est pas fini ok il se peut qu'il y ait parfois sur notre site ou dans le service des informations contenant des erreurs typographiques des inexactitudes ou des omissions reliées aux descriptions aux prix aux promotions aux offres aux frais d'expédition aux délais d'acheminement et à la disponibilité des produits ils auraient pu rajouter en gros c'est presque une arnaque je t'emmerde ça ne m'aurait pas choqué tu vois s'il y avait eu cette phrase de plus t'as oublié une phrase vas-y parce que là je suis choqué les prix de nos produits sont modifiables sans préavis nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre fin au service à tout moment sans préavis donc là quand bien même c'est un coup de coeur quand bien même elle n'est pas payée et quand bien même on est des gros complotistes t'amènes ta communauté là-dessus est-ce qu'elle a vu ça ? nous on l'a bien vu si on est capable de le voir elle est capable de le voir elle est invitée chez Marlène Chappard non non ça va ça on le relève ou on le relève pas ? on les prévient depuis quand là ? on les prévient depuis quand ? stop 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 il n'y a plus d'excuses t'as pas de montre oui il n'y a pas de montre c'est pas grave on les prévient depuis quand bon moi on me dit j'ai pas de montre non plus mais qu'il faut passer à l'actu libre c'est bon ok et moi pour mon actu libre vous allez voir je vais recevoir Lorraine Jacquet qui est porte-parole pour la fondation Brigitte Bardot parce que mon actu libre elle est malheureusement liée à la tragique histoire de la jeune femme de 25 ans qui se baladait en forêt et qui a été tuée ouais tuée par des chasseurs et bien pour mon actu libre les filles je suis heureux de vous présenter Lorraine Jacquet Lorraine bienvenue sur le plateau d'Aja t'es avec nous parce que tu fais partie intégrante de l'actu libre que j'ai souhaité développer Lorraine est responsable campagne et plaidoyer pour la fondation Brigitte Bardot donc une fondation qui oeuvre pour le bien-être animal et qui est de plus en plus impliquée dans la campagne présidentielle notamment 2022 vous avez une véritable campagne avec des engagements animaux 2022 à proposer donc on va en parler je sais que vous avez été en lien et vous allez être en lien avec des politiques et pourquoi j'ai fait venir Lorraine c'est parce que vous avez forcément vu dernièrement dans les actualités que la place de la condition animale elle prend de plus en plus d'ampleur malheureusement malheureusement le grand public en parle quand il y a des drames et dernièrement il y a une jeune femme de 25 ans qui a été tuée alors les médias disent que c'est un accident de chasse moi j'appelle ça un meurtre elle a été tuée par une chasseuse de 17 ans cette jeune femme qui a été tuée je vais vous faire un petit peu son profil donc c'est une randonneuse qui se promenait avec son compagnon tout simplement pour profiter de la nature et elle a pris ce qu'on appelle une balle perdue il faut savoir que cette jeune femme qui a été tuée de 25 ans elle était totalement consciente de la balle qu'elle a prise elle est décédée sur place malgré les premiers secours qui ont été prodigués par son compagnon quant au profil de la suspecte de 17 ans donc l'adolescente s'est rapidement identifiée aux autorités comme l'auteur du tir il est dit qu'elle a été en état de choc qu'elle a été hospitalisée entendue par les enquêteurs dans la foulée elle explique avoir visé un sanglier et entendu le cri d'un homme donc le compagnon de la jeune femme qui est décédée au niveau du sentier plus au loin l'adolescente a été mise en examen pour homicide involontaire et l'information judiciaire s'attachera à déterminer les positions et moments de tir de la battue parce que voilà on peut se demander qui a attiré je suis désolé moi j'ai soulevé la question ça fait très complotiste ce que je vais dire mais qu'est-ce qui nous dit que c'est véritablement l'adolescente qui a fait ce tir donc j'attends qu'on en sache plus au niveau des balles est-ce que parce qu'elle n'est pas mineure on ne s'est pas dit bah tiens si on lui remet la responsabilité dessus peut-être que nous on n'aura pas de problème je m'en fous de paraître pour un complotiste mais je sais que certains pour pouvoir continuer de faire leur loisir meurtrier beaucoup malheureusement sont prêts à tout et moi ce qui m'a choqué c'est une déclaration de Willy Schren je ne sais pas si je prononce bien son nom c'est le président de la Fédération Nationale des Chasseurs la FNC qui a présenté ses condoléances aux proches de la jeune femme tuée je trouve ça juste atroce pour moi désolé je le vis avec beaucoup d'émotion mais pour moi c'est une double peine parce que c'est un bourreau pour moi il représente la figure d'un bourreau il représente d'autres bourreaux et donner ses condoléances à une personne à la famille d'une personne qui se baladait simplement avec son conjoint qui voulait profiter de la nature comme tout un chacun parce que la nature n'appartient pas aux chasseurs je trouve ça je trouve ça honteux je commence à en avoir marre je commence à en avoir marre de voir tous ces chasseurs tous ces tueurs parce que pour moi ce ne sont pas des chasseurs ce sont des tueurs qui font des homicides voilà les mots sont forts mais je le dis c'est un meurtre ce sont des meurtres qui sont perpétrés et ça me choque de voir ces mêmes chasseurs depuis des années dire tout le temps dans les médias mais non les accidents ont diminué il y a moins de morts regardez en 2005 il y en avait tant en 2022 il y en a tant mais c'est toujours trop en fait ils ne veulent rien entendre ils ne veulent pas laisser la nature aux autres vous vous rendez compte qu'on en est à un stade où on est obligé de dire est-ce qu'il est possible d'avoir un jour par semaine sans chasse est-ce qu'il est possible d'avoir un week-end pour les promeneurs les randonneurs ou les vacances où les gens partent en famille avec leurs enfants pour profiter de la nature qui appartient à tout le monde je trouve dingue tout simplement qu'on en arrive là et j'en peux plus des arguments des chasseurs désolé je vous déblatère mon discours comme ça mais je l'ai préparé il me tient à coeur qui se disent aimer la nature alors que pour moi ce sont des personnes qui aiment la nature comme un homme violent qui va donner des coups à sa femme va dire qu'il l'aime tu vas trop loin non je vais pas trop loin c'est trop dur tu peux pas utiliser ce genre de mots alors pourquoi je vais trop loin c'est ce qu'il ressent ouais c'est ce que je ressens pourquoi je vais trop loin je comprends c'est très violent on note des vies quand même parce que ça reste un être vivant un animal donc je suis d'accord mais on est sur un autre problème moi c'est juste au terme en fait que je suis vachement chiant je vais t'expliquer pourquoi moi ma comparaison je la trouve plutôt juste que ce soit au travers d'un homme violent qui va dire aimer sa femme et qui va lui porter des coups en fait ils ôtent des vies aussi ces gens là ils détruisent des vies ils détruisent des vies à tout jamais et qu'est-ce qu'ils font les chasseurs ? la même chose la même chose donc je ne vois pas pourquoi ce que je dis est trop fort et je crois que tout a été essayé avec la chasse avec les lobbies les prochasses tout ce qu'on veut avec les politiques également la manière douce la manière plus forte le choc il n'y a rien qui fait il n'y a rien qui est fait pour les êtres vivants parce que ces gens là ne comprennent pas que les êtres sensibles les êtres vivants ont tout autant leur place sur cette terre sur cette planète terre qui est la nôtre et qui nous permet de vivre que nous pourquoi on vaudrait mieux que eux voilà donc c'était ma longue introduction désolé pour ça Lorraine Lorraine Jacquet si tu es avec nous c'est parce que tu es responsable de la campagne et plaidoyer pour la fondation Brigitte Bardot et vous mettez en place une campagne d'engagement animaux 2022 est-ce que tu peux expliquer à Jinda à Anissa à Sabrina à toutes nos agiatrices et agiateurs qui nous regardent ce qu'est votre projet bien sûr déjà effectivement ton coup de gueule il est tout à fait justifié je pense effectivement c'est un accident comme on dit mais c'est un fait suffisamment grave pour qu'effectivement on se pose la question réellement de la légitimité d'aller tirer sur des animaux au milieu de promeneurs et que ça pose jusqu'à présent pas tant de problèmes que ça alors qu'effectivement il y a à peu près une dizaine de morts par an quand même morts de chasse donc effectivement c'est un vrai problème la campagne justement engagement animaux 2022 c'est une campagne qui regroupe 29 ONG de protection animale en France qui a été constituée justement dans le cadre de la campagne électorale pour proposer des engagements qui sont des engagements ambitieux mais réalistes à l'ensemble des candidats pour leur demander justement de prendre position sur la question animale donc on a 22 mesures sur différents thèmes il y a 6 thèmes les animaux d'élevage évidemment les animaux pour le divertissement l'expérimentation animale les animaux de compagnie etc et effectivement on demande donc on sollicite tous les candidats on les rencontre on leur présente la charte et puis on leur dit voilà on leur explique pour quelles raisons chacune de ces propositions sont légitimes et sur lesquelles ils devraient justement s'engager prendre position de façon plus ou moins ambitieuse s'ils le souhaitent mais en tout cas ils doivent aujourd'hui se saisir de la question animale c'est une certitude est-ce qu'il y a au moment où on parle des candidats à l'élection présidentielle 2022 qui proposent véritablement des choses est-ce qu'il y en a qui proposent d'abolir la chasse tout court est-ce qu'il y en a qui proposent de l'abolir un jour par semaine le week-end pendant les périodes de vacances parce que moi j'ai suivi un peu les débats et j'ai l'impression qu'ils sont tous pro-chasse alors non justement le problème c'est que les pro-chasse c'est les candidats qu'on voit le plus souvent dans les médias malheureusement donc là aujourd'hui c'est vrai que tous ceux qui se positionnent pour les chasseurs c'est plutôt les candidats de droite évidemment Valérie Pécresse voilà Valérie Pécresse Emmanuel Macron qui n'a pas encore présenté sa poste voilà ils sont plutôt conservateurs sur ce genre de pratiques qui sont considérées comme traditionnelles etc donc évidemment Valérie Pécresse Eric Zemmour Marine Le Pen on a aussi quand même Roussel qui s'est aussi positionné pour les chasseurs et qui est passé en CF de droite donc effectivement on a quand même certains candidats qui en plus brossent les chasseurs dans le sens du poil parce qu'ils font des cadeaux ils considèrent qu'il y a certainement un électorat à récupérer ce qui est à notre sens pas tout à fait juste parce qu'effectivement le lobby de la chasse a toujours eu un pouvoir un petit peu de lobby auprès des politiques alors que les chasseurs c'est on va dire 1,2 million de personnes en France sur 67 millions de personnes et on a aujourd'hui du coup à peu près enfin on peut estimer à peu près à 2,2% de la population les végétariens alors que ça représente à peu près 1,8% de la population de chasseurs donc il y a plus de végétariens aujourd'hui en France que de chasseurs que de chasseurs donc si on doit vraiment se positionner sur l'électorat l'électorat des personnes qui sont un peu plus soucieux la condition animale que les chasseurs en tout cas il est plus important et on peut ne pas être végétarien et être pour le bien-être animal il faut noter quand même qu'il y a 86% des français les candidats se positionnent sur la question animale et présentent des mesures concrètes qui visent à améliorer les conditions des animaux c'est pas rien et pourtant c'est pas pris en compte ouais tu me demandais sur les candidats justement qui se positionnent pour l'encadrement de la chasse et notamment aussi pour l'interdiction de la chasse Hélène Thouy qui est la candidate pour le parti animaliste elle elle se positionne vraiment pour l'interdiction de la chasse parce qu'effectivement elle avance des arguments qui sont cohérents à savoir la chasse ne régule pas le mythe de la régulation du fou voilà par les chasseurs c'est un mythe mais c'est faux chaque année il y a 20 millions d'animaux qui sont élevés peut-être que vous n'êtes pas au courant pour être lâchés et tués sous couvert de régulation pour fournir suffisamment de cibles vivantes ils élèvent 20 millions d'animaux en tout pour les lâcher et se faire de la chair vivante à abattre c'est de la boucherie ça me fait mal au coeur et d'ailleurs ça parle de régulation l'argument de la régulation il tient pas l'argument de la tradition il tient pas non plus si on était resté si les femmes étaient restées dans la tradition elles ne feraient toujours pas de chèques non bien sûr ça c'est un mythe on régule tous les week-ends et pour autant il y a toujours autant d'animaux voire plus parce qu'effectivement on élève évidemment pas de nous mais des personnes élèvent et les relâchent pour pouvoir créer des races qui vont proliférer et pouvoir plus tuer et effectivement tous ces animaux là ils sont aussi le fait de l'humain donc on peut pas parler de régulation mais c'est pour ça qu'Hélène Thouy elle elle se positionne vraiment contre la chasse après effectivement Yannick Jadot qui est quand même le candidat qui à la base a parlé de cette mesure d'interdiction de la chasse les week-ends et vacances scolaires il en avait parlé même avant qu'on lance la campagne c'est une de ses propositions donc évidemment il s'engage et puis Jean-Luc Mélenchon qui s'est dernièrement aussi positionné pour cette mesure donc il a pas encore signé notre charte mais par contre oui mais le problème c'est justement ça ils se positionnent ils sont en campagne présidentielle donc ils ont des mesures voilà comme pour plein d'autres sujets et on sait qu'une fois qu'ils sont en poste malheureusement ils tiennent pas leurs engagements donc est-ce que vous êtes pas en train je suis désolée moi je suis pas je vais être honnête les animaux les trucs et tout ça me touche pas ça me touche pas tu vois les trucs moi ce mot il me gêne un petit peu les trucs les animaux les trucs non je parle pas des animaux je parle de ce sujet là ce sujet là c'est vrai que si là tu m'en parles pas moi c'est pas quelque chose auquel enfin j'entends parler c'est pas c'est voilà c'est pas dans ma vie actuelle dans ma vie tout court les animaux la chasse tout ça j'ai l'impression que c'est loin pour moi enfin ça m'atteint pas sauf quand on parle là je suis choquée très honnêtement mais je me dis que c'est effectivement on les connait les hommes politiques une fois qu'ils sont en place ils font plein de promesses et puis ils y tiennent pas et les animaux pour eux j'ai l'impression peut-être que je me trompe c'est vraiment genre en dernier 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 de la liste oui mais pourtant les français souhaitent qu'il y ait de l'évolution les français se sont exprimés au travers de ce sondage il y a 86% de français qui veulent des mesures il y a 57% des français qui affirment que les propositions des candidats en matière de protection animale pourraient influencer leur vote pourquoi ne pas les prendre en compte moi c'est une question que je voulais te poser Lorraine avant d'arriver aux mesures pourquoi le lobby de la chasse refuse de concilier l'usage de la nature par tous pour tous avec leurs pratiques je pense effectivement le lobby de la chasse il a eu l'habitude d'être très pris en compte politiquement effectivement et ils ont leur loisir morbide ils n'ont pas envie de changer leur pratique ils n'ont pas envie d'être inquiétés sauf que là aujourd'hui effectivement on voit que les réseaux sociaux aident aussi à faire connaître les pratiques de chasse les débordements le comportement violent des chasseurs etc ils commencent à être un petit peu mis en difficulté et effectivement là ils sont dans une position de défense où pour l'instant ils ne veulent rien changer sauf qu'ils n'ont pas le choix parce que évidemment toutes les informations qui sortent ça permet aussi aux gens de se poser des questions comme tu le disais tu n'es peut-être pas sensible mais pour autant j'imagine que te balader dans la forêt ça peut t'arriver et même si tu n'es pas sensible à la condition animale tu seras quand même sensible à la question de la sécurité complètement donc effectivement il y a plein de sujets sur lesquels la condition animale ce n'est pas uniquement l'animal c'est aussi le rapport qu'on a aux vivants on a eu la crise sanitaire dernièrement qui est quand même aussi liée à une question de comment on utilise l'environnement l'élevage intensif ça a des impacts aussi sur l'environnement il y a plein de questions en fait qui ne sont pas uniquement si on n'est pas touché par l'individu comme on le disait la question de l'élevage intensif la question de la chasse c'est aussi des questions environnementales qui concernent le futur aussi de tes enfants potentiellement quand les représentants s'il y a des représentants de la cause animale de justement ce qui se passe dans les abattoirs etc moi personnellement quand je les vois dans les émissions de télé j'ai l'impression qu'on se fout un peu de leur gueule je ne sais pas si tu es d'accord avec moi j'ai l'impression qu'on ne les écoute pas vraiment on les fait passer pour des fous pour des gens qui exagèrent beaucoup ça c'est pas étonnant c'est en fait le lanceur d'alerte il est toujours un peu au début moqué parce qu'on va justement essayer de cacher la vérité sans trop lui donner de crédit donc évidemment quand toutes les enquêtes de protection animale sont sorties il y a un petit peu ce côté non non mais ça c'est des choses qui arrivent ponctuellement c'est pas vrai etc c'est des cas isolés on entend tout le temps sauf qu'effectivement ce discours là il est plus haut dit parce que comme tu le disais effectivement les gens sont de plus en plus sensibles à la condition animale s'interrogent de plus en plus s'informent les informations que les associations de protection animale sortent sont pas des informations qui sortent de nulle part il y a beaucoup de recherche qui est faite autour de plein de questions de conditions animales il y a des rapports on interroge le gouvernement qui nous donne de l'information aussi parce qu'à un moment ils ont une obligation de transparence donc nous tout ce travail là qu'on fait il y a quand même un sérieux qui nous permet de plus en plus d'être légitime et d'être interviewé dans différents médias etc la parole des associations elle est beaucoup plus prise au sérieux maintenant et effectivement comme tu le dis les chiffres quand on voit que 57% de la population dit effectivement les propositions d'un candidat sur la question animale pourrait influencer mon vote et en plus sur ce chiffre là c'est 70% sur les personnes de moins de 35 ans ça veut dire que le jeune électoral et la nouvelle génération d'électeurs ils sont encore plus sensibles à ça ça veut dire que finalement la parole des défenseurs des animaux elle est plus si légitime mais c'est vrai qu'on a l'habitude de voir sur les plateaux télé vous êtes représentés par des gens un peu hystériques il faut dire ce qu'il y a des personnes qui vont crier qui vont prendre tellement les choses à coeur et finalement c'est un peu mal représenté nous on vous voit pas sur des plateaux parler très calmement et très intelligiblement je veux dire moi je les vois souvent moi je les vois souvent je pense que tu fais référence à un plateau de TPMP voilà après moi je pense qu'aussi toi tu regardes beaucoup ce qui touche la condition animale mais moi je suis tombée dessus voilà sur TPMP en fait et moi je ne renseigne pas plus que ça en temps normal même mon explorer sur Instagram mais là c'était du show là c'était oui tu as raison c'est dommage et d'un côté je vais te dire et je vais me permettre de te partager vraiment ma pensée tu sais toi ce que tu vois comme quelque chose d'anecdotique quand je dis toi c'est en général qui ne te touche pas la personne qui va défendre cette cause là ces êtres vivants là va y voir quelque chose de totalement inacceptable va y voir un holocauste presque va y voir quelque chose de terrible de tragique de dramatique va ressentir ça au fin fond de ses veines ça va couler dans son corps et ces personnes là ne vont pas le comprendre pour cette personne là ça va être comme si c'était 150 000 êtres humains qui étaient liquidés comme ça avec une mitraillette tu vois et c'est ce qu'ils ressentent ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas pourquoi les autres ne le ressentent pas pourquoi même ils vont en rire tu vois je crois qu'il y a cette différence de sensibilité et puis de toute façon on peut avoir tous une même sensibilité mais une façon différente de l'exprimer et effectivement alors après tu as différentes émissions qui vont aller chercher aussi le bon client pour justement faire le show potentiellement sur leur émission et puis quand même nous c'est vrai que la fondation Roger Bardot on est souvent interviewé dans les médias dans des médias qui ne sont pas des médias de show mais plutôt des journaux c'est des médias moins populaires c'est ça qui est dommage alors après oui tout dépend effectivement de ce que tu suis comme médias mais dans tous les cas c'est vrai quand même la condition animale maintenant elle est représentée par des personnes qui savent très bien de quoi elle parle sur différents sujets il y a beaucoup de sujets quand même qui touchent à la condition animale sur aussi bien l'expérimentation qui est un sujet quand même très très technique sur la chasse qui est aussi un sujet technique tout ce qui touche aussi aux animaux de compagnie on a des personnes qui sont de plus en plus aussi dans un discours qui est audible aussi bien par les politiques que par le grand public que par les médias et c'est vraiment nécessaire aussi pour qu'on soit entendu et bien je vous propose de parler de quelques mesures que vous proposez dans cette campagne d'engagement animaux 2022 en parlant des animaux de compagnie et loisirs vous avez proposé d'interdire la vente d'animaux de compagnie à crédit avec facilité de paiement c'est vrai que je l'ai surligné parce que ça a marqué mais quand on va ça vous est déjà arrivé d'aller dans une animalerie oui bien sûr on voit marqué 4 fois 10 fois sans frais ça vous a déjà choqué ça vous a déjà percuté vous passez devant comme si c'était 4 fois sans frais sur de la viande j'ai pas fait attention à ça moi je voyais les petits chos ça me fait de la peine je voulais tous les acheter il faut dire la vérité mais j'avais jamais remarqué ça c'est un coût alors toi tu vas être choqué déjà le fait qu'on achète un animal je pense que déjà toi tu vas être choqué de ça mais c'est vrai que ça a un coût d'acheter un chien ou un chat et le fait qu'on puisse le payer en plusieurs fois moi ça me choque pas du tout on va demander à Lorraine pourquoi suggérer cette proposition d'interdire la vente d'animaux à crédit je suis super contente en plus que tu m'interroges sur ce sujet là parce que c'est un sujet qui est pas toujours bien compris et alors sur la vente en animalerie pour les chiens et les chats il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2024 ça sera interdit en animalerie donc c'est déjà une bonne nouvelle parce que c'est moi qui passais en 2021 en 2024 2024 à partir de janvier 2024 plus de chats ni de chiens on les fait chien on peut aller dans un refuge ou alors en élevage voilà chat, chien uniquement chat et chien donc ce qui est rongeur etc voilà toutes les autres espèces qui sont vendues en animalerie ça ne sera pas interdit mais en tout cas sur les chats et les chiens c'est déjà une première avancée qui a été actée dans une loi en 2021 et puis c'est surtout que vous avez des exemples au niveau de la fondation Brigitte Bardot voilà et alors sur la vente à crédit effectivement nous à la fondation Brigitte Bardot on aide beaucoup les personnes justement pour financer les soins vétérinaires de leurs animaux c'est un budget monstrueux de la fondation et effectivement on a très souvent des personnes qui viennent nous demander des aides pour des animaux dont elles n'ont pas encore payé le prix qui sont encore des animaux qui sont sous crédit c'est à dire que la personne elle n'a même pas les moyens de payer les frais vétérinaires de son animal alors qu'elle a encore un crédit sur le dos de son animal donc c'est quelque chose qui existe réellement du fait effectivement des animaleries mais aussi de la vente sur internet parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont achetés sur internet et alors le confinement a accéléré ça effectivement on voit sur internet tous les sites qui permettent mais même le bon coin les annonces et toujours avec une vente en plusieurs fois et c'est quelque chose qui nous à notre sens est totalement contradictoire avec la responsabilité d'avoir un animal parce que quand on prend un animal ça ne doit pas être considéré comme un bien de consommation qu'on achète avec un crédit ça doit être un acte réfléchi on doit au jour où on achète son animal avoir les moyens de l'acheter et surtout se dire potentiellement même dans une semaine on a des frais vétérinaires à payer dessus c'est souvent le cas et notons que dans la constitution c'est assez récent mais l'animal l'être sensible était considéré comme un meuble alors dans la loi effectivement et non pas comme un être sensible maintenant c'est un être sensible mais c'est vrai que du coup on ne s'imagine pas que potentiellement quand on vient d'acheter un animal on peut avoir des frais vétérinaires et alors effectivement quand en plus on achète un animal qui vient de l'autre bout de l'Europe ou alors voire de Russie etc. qui arrive avec des faux papiers qui n'est pas vacciné alors que c'est pas qui est souvent plus jeune que ce qu'il l'est qui est plus jeune qui a des problèmes de peau qui est malade parce qu'il vient de se taper des heures et des journées surtout de voiture etc. qu'il n'a pas les vaccins en règle on a des animaux qui arrivent les frais vétérinaires c'est quasiment immédiat et si on a un crédit pour payer son animal et qu'on doit payer des frais vétérinaires soit l'animal on va l'abandonner on va le revendre au premier venu sur internet ou alors c'est un refuge qu'il va récupérer voire on va l'euthanasier et franchement c'est encore moins sympa pour les personnes pour qui un animal de compagnie ça peut vraiment le sauver vous avez déjà entendu ça il y a des gens qui ont pris un animal de compagnie parce qu'ils ont perdu peut-être un être cher et qu'ils avaient besoin de compagnie on est d'accord si cette personne n'a pas les moyens financiers de s'acheter un chien je ne vois pas ce qu'il y a de mal entre guillemets à l'acheter à crédit en fait tu peux avoir un animal sans avoir à l'acheter à crédit parce que tu peux avoir un animal que tu n'achètes pas déjà tu peux aller dans un refuge avoir des petits revenus et effectivement que ça soit une nécessité pour toi c'est certainement pour limiter l'acte d'achat c'est pour l'acte d'achat parce que par contre tu peux très bien récupérer un animal qui soit à un moindre coût alors c'est sûr que si effectivement tu n'as pas les moyens de t'acheter à manger pour toi-même ce n'est pas vraiment le bon moment pour avoir la responsabilité d'un animal ça c'est sûr mais par contre à la fondation pareil nous on aide énormément les SDF on aide énormément les personnes qui sont dans des situations de précarité on fournit des croquettes etc. on paye des frais vétérinaires parce que justement on considère effectivement que l'animal est une compagnie qui est vraiment précieuse et surtout pour des personnes qui n'ont pas grand chose Alissa ? oui en fait moi ce qui me choque en fait c'est quand je vais dans une animalerie les animaux sont enfermés d'accord il y a des lumières sur eux ils ont très chaud et à chaque fois que je les vois je me dis mais ça se passe comment ils dorment sur place à chaque fois je me suis posé la question je trouve ça mais pour moi c'est de la maltraitance tu veux dire est-ce qu'ils sont mis en vitrine la journée et ils dorment ailleurs ? c'est le cirque quoi franchement ça me fait mal au coeur il y a quand même un encadrement réglementaire des conditions de détention des animaux dans les animaleries donc ils ont une obligation enfin ils ont des obligations sur la façon de traiter les animaux une fois de plus je vais aussi revenir à la loi de 2021 qui maintenant interdit les animaux en vitrine donc c'est alors en vitrine qui donne sur la voie publique mais déjà normalement il n'y a plus une animalerie qui est censée avoir des animaux en vitrine justement qui potentiellement prennent le soleil ou alors pour alpaguer le chaland en gros en passant ça c'est interdit aussi mais excusez-moi même un chien un chat être enfermé comme ça toute la journée c'est pas dans leur nature non 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 mais nous on est contre la vente d'animaux en animalerie et c'est une certitude que c'est quelque chose qui pour nous n'est pas et puis enfin un animal effectivement il doit pas être posé dans une boîte en attendant que quelqu'un vienne l'acheter il y a tout un accompagnement dans l'achat d'un animal ou dans l'adoption d'un animal qui ne peut pas passer par les animaleries on en est convaincu donc je suis tout à fait d'accord avec vous j'aimerais qu'on s'arrête maintenant sur l'engagement divertissement et captivité vous proposez d'interdire strictement les corridas et on retient le mot strictement et les combats de coq et non pas ceux qui ont lieu dans la télé-réalité d'interdire les spectacles d'animaux sauvages et la remise en contact direct avec le public là encore une fois beaucoup vont dire mais c'est la tradition c'est la tradition les corridas c'est dégueulasse il y a beaucoup de traductions qui peuvent évoluer et de contradictions et de contradictions effectivement sur la corrida c'est une évidence se divertir en regardant un animal agonisé c'est quand même quelque chose qui est d'un autre temps et je ne sais même pas si à l'époque c'était déjà moral de faire ça nous évidemment la corrida en plus c'est autorisé que dans certains endroits en France donc pourquoi dans certains endroits on considère parce qu'il ne faut pas toucher à Nîmes oui oui voilà mais pourquoi ce genre de spectacle c'est interdit c'est un acte de cruauté ailleurs et par contre dans certaines villes on considère que ce n'est pas un acte de cruauté et que c'est autorisé et que en plus on y accorde des fonds publics évidemment il y a des fonds il y a des fonds c'est des choses qui sont souvent en plus aidées par la ville parce que c'est le patrimoine culturel de la ville donc effectivement nous de toute façon sur l'aspect éthique c'est une évidence que de torturer un animal et de le regarder agoniser et d'en faire un divertissement c'est quelque chose et que ce soit donc la corrida sur des animaux du coup qui sont des animaux domestiques ou évidemment le spectacle aussi avec des animaux sauvages même si ce n'est pas de la mise à mort d'utiliser un animal sauvage pour le divertissement c'est un problème éthique ça on l'a vu avec des candidats télé-réalité notamment à Dubaï qui faisaient la promotion de zoos où on voit des tigres rachitiques de singes qui ont des petites robes des alligators avec du scotch autour de la bouche non mais c'est vrai c'est vrai c'est quelque chose qu'on pourrait voir ça en France alors non pareil là c'est vrai que sur la question des contacts ça va être de moins en moins possible et effectivement il y a un encadrement qui commence à se créer notamment aussi avec la loi 2021 qui a posé quand même des jalons pour justement rendre de plus en plus difficile ce genre de pratiques de contacts etc mais effectivement il y a encore beaucoup d'endroits où les circassiens par exemple permettent des contacts avec ces animaux au delà de la problématique évidente de l'éthique par rapport à un animal sauvage avec des humains les conditions de détention la question du dressage et des méthodes de dressage c'est un vrai problème aussi parce qu'on sait que c'est très coercitif on l'a vu en taillant notamment au travers documentaire avec les éléphants qui sont torturés c'est de la torture c'est les shoots les tigres les lions et puis la question de la sécurité parce que de toute façon même un animal qu'on aura maté cassé etc il y a des accidents qui peuvent arriver on le sait ça arrive tout le temps c'est quelque chose qui est imprévisible un animal sauvage peut potentiellement aussi attaquer donc les contacts le dressage les spectacles d'animaux sauvages c'est quelque chose ils ont arrêté d'ailleurs à la télévision de mettre des animaux en scène parce qu'avant on pouvait trouver sur plein de plateaux de télévision des chameaux des ânes plein de choses et aujourd'hui et je crois que c'est même pas une loi en plus qui est passée je pense que c'est juste éthique c'est juste les chaînes de télévision elles-mêmes qui ont décidé de ne plus en mettre la question s'était posée pour Interville justement il y a quelques temps mais dans la loi de 2021 une fois de plus j'en parle parce que c'est une super loi qui est passée en 2021 on a passé l'année en fait à la suite parce qu'il y a eu un débat parlementaire qui a duré toute l'année elle a été adoptée c'est une loi historique pour la condition animale donc c'est hyper important il y a des lacunes les animaux d'élevage la chasse ne sont pas abordés dans cette loi mais par contre il y a plein d'avancées notamment l'interdiction de la détention d'animaux sauvages par les cirques et c'est vrai que du coup ça c'est quelque chose d'historique pour toutes les organisations qui ont travaillé là-dessus depuis des années il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en ce moment enfin voilà et enfin j'aimerais savoir les filles quel type d'oeuf vous achetez quand vous êtes au supermarché et je ne vous jugerai pas je vous le promets quel type d'oeufs ? ouais les oeufs bah moi j'ai franchement Jinda les moins chères les moins chères Anissa élevée en plein air élevée en plein air pour toi ? manteuse je te jure pourquoi je m'en tirais ? les bio chez Monoprix les bio chez Monoprix ouais par 6 là pourquoi je vous pose la question je sais qu'il y avait un truc 0, 1, 2, 3 c'est pas bon élevé en plein air est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu ? si c'est bien c'est bien mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup comme Jinda moi je l'ai eu fait longtemps par le passé d'acheter les oeufs les moins chers il y a des chiffres je crois sur les oeufs oui il y a des chiffres sur les oeufs mais après c'est vrai que le packaging des oeufs maintenant mentionne aussi quel type d'oeufs vous achetez mais c'est vrai qu'effectivement on va dire qu'il y a une grosse différence entre la poule en cage et l'élevage bio ou le plein air parce qu'effectivement les conditions d'élevage ne sont absolument pas les mêmes pour le bien-être animal évidemment nous on recommande aux gens qui mangent des oeufs et qui en achètent d'acheter soit du plein air soit du bio donc le 0 ou le 1 le 2 le petit numéro 2 c'est poule au sol c'est-à-dire c'est des poules qui vivent en bâtiment c'est terrible elles vivent là-dessus et puis voilà le 3 c'est les poules en cage elles ont ça pour vivre et c'est hyper intelligent une poule dans mes foules parce que ma mère elle en a 2 mais vraiment surtout Rose l'intelligence mais vraiment on dirait un être humain quand ma mère l'appelle elle vient c'est une poule mais elle l'appelle elle vient elle est hyper intelligente elle sent les choses elle comprend non mais c'est vrai après moi ce qui me dérange c'est que là c'est au consommateur de faire des efforts c'est toujours au consommateur de faire des efforts parce que malheureusement les industriels ils vont aller là où tu iras mais oui parce que moi ce que j'aimerais c'est qu'il n'y ait que des poules enfin des oeufs pardon à la vente 0 et 1 mais pas de 2 et de 3 tu vois ce que je veux dire c'est pas à moi d'aller regarder alors quels oeufs je vais aller choisir ils ne devraient même pas être commercialisés bien sûr mais depuis je te rassure les 3 le code 3 donc la poule en cage en boîte normalement tu n'en trouves plus dans le commerce parce que quasiment toutes les enseignes depuis des années ne commercialisent plus moi je les affiche au supermarché je veux dire regardez ce qu'ils vendent ils en vendent quasiment plus par contre tout ce que tu achètes où il y a des oeufs dans les ingrédients c'est généralement si tu n'achètes pas du bio ça va être des oeufs de poule des oeufs de poule en cage et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous on porte la demande justement de l'interdiction de l'élevage en cage pour que de toute façon ça ne soit plus un mode de production en France aussi bien pour les poules mais aussi pour les lapins pour les cochons parce que tu parlais tout à l'heure des poules qui sont super intelligentes on commence quand même maintenant à connaître suffisamment tous les animaux pour savoir que notamment les cochons sont des animaux hyper intelligents et pourtant c'est des animaux qui sont quasiment les plus mal élevés qui sont élevés dans des conditions atroces enfermés en bâtiment ils sont mutilés ils ont une vie vraiment enfin c'est une idée d'espèce qui est la plus torturée en élevage donc effectivement nous on souhaite que les animaux ne soient plus élevés en cage je ne l'ai pas je suis lancée moi je suis lancée je ne me laisse pas déconcentrer Lorraine Jacques et comment on peut vous apporter de la visibilité comment nos ajatrices et ajateurs s'ils apprécient votre discours si votre discours leur a permis d'éveiller leur conscience comment on peut vous soutenir comment on peut porter tout ça à la connaissance des politiques oui et bien dans le cadre de la campagne engagement animaux 2022 donc vous pouvez déjà suivre toutes les pages donc Instagram Facebook Twitter du projet les comment commenter les posts partager les posts ne pas hésiter vraiment à rendre le plus possible visibles tous les posts qui sont publiés évidemment interpeller les candidats sur les réseaux sociaux maintenant tous les candidats évidemment vont sur les réseaux sociaux ils savent très bien qu'il y a un électorat potentiel sur les réseaux sociaux donc il ne faut pas hésiter les taguer dans des stories dans des posts leur demander quelle est leur position sur tel ou tel sujet quelles sont leurs propositions pour la condition animale il ne faut pas hésiter parce qu'ils savent qu'eux aussi ils peuvent être sollicités c'est aussi pour ça qui sont sur les réseaux sociaux donc ne pas hésiter à faire ça et puis au quotidien évidemment s'informer s'intéresser à ce qu'on consomme parce qu'après voilà si on est sensible un peu à la question la consommation c'est le premier levier pour faire changer les choses dénoncer sur les réseaux sociaux aussi quand on voit des actes de maltraitance animale il ne faut pas hésiter tout le monde peut être lanceur d'alerte grâce au réseau on peut très bien dénoncer des actes de maltraitance animale et faire en sorte qu'une association puisse du coup intervenir c'est hyper important et puis évidemment soutenir les campagnes des différentes associations de protection animale signer des pétitions agir suivre les actions qui sont proposées merci merci infiniment Lorraine Jacquet moi aussi j'ai envie de t'applaudir on va faire tout ça et j'étais très heureux de pouvoir porter cette actu libre à tes côtés je te remercie beaucoup et merci pour toute cette action bon c'était intéressant avec Lorraine Jacquet quand même super intéressant quand bien même on n'adhère pas je trouve que c'est important tu vois d'en prendre conscience tout à fait alors Anissa c'est toi qui va nous partager maintenant ton actu libre et tu vas nous parler je crois de deux rappeurs c'est ça je vais vous parler de deux rappeurs voilà de deux rappeurs voilà on va passer à quelque chose d'un peu plus marrant c'est un peu cool je vais vous parler aujourd'hui de Booba et Vald est-ce que vous en avez entendu parler alors Booba je connais Vald je connais le nom mais je ne sais pas à quoi il ressemble alors bah si tu ne sais pas à quoi il ressemble tu ne sais pas ce qu'il a fait il est sorti des albums qui s'appellent ah c'est lui voilà c'est lui d'accord de son vrai nom Valentin Ledue vous n'allez pas commencer à m'énerver c'est un préjugé c'est un préjugé parce qu'il n'y a pas de tête pour être à l'heure merci t'as raison voilà je pense enfin ça on vient voilà mais c'est bien quoi bah ça change que ce soit toi qui soit dans les clichés comme ça allez au revoir je suis dans un gros cliché voilà donc Valentin Ledue il s'appelle et vous voyez il vient du 93 donc c'est un rappeur et je l'ai découvert grâce à Booba alors Booba sérieux ? Booba j'ai l'impression alors je ne sais pas vous allez me dire ce que vous en pensez mais j'ai l'impression que Booba il se moque de nous en fait il fait semblant de clasher tous ses rappeurs bon mis à part Roff qui était très très une très grande star c'est qui Roff ? pardon donc à part mise à part Roff c'est vrai que à chaque fois qu'il parle de quelqu'un la personne cartonne donc parle de nous Booba parle de nous donc toi on cartonne déjà chérie non allez au revoir donc après Roff après Lafouine après Karis après Damso après Diams après Sinic après Joe Estar après Kalash après Sadek après Nino après Taïci Taïki là c'est Antoine qui est content il a dû mettre toutes les photos et bien Booba il s'attaque cette fois à Valde pourquoi ? parce que Valde en fait il a fait un carton il a sorti un album le 4 février qui s'appelle V et apparemment il aurait fait un carton il aurait vendu plus de 89 000 exemplaires voilà selon la SNEP c'est le syndicat national de l'édition phonographique et qu'est-ce qui se passe entre Booba et Vlad ? Booba était pas content parce que Booba pas content quand rappeur fait trop de chiffres voilà Booba est là et donc en fait si tu veux Booba est dans la contradiction un petit peu et il pense que tous les rappeurs trichent en stream donc il l'a fait savoir il lui a dit non mais lol mort de rire tes faux chiffres là c'est pas du tout bon il croyait pas qu'il avait vendu 80 000 exemplaires non il y croyait pas du tout il a posté plusieurs plusieurs punchlines il a cartonné un petit peu sauf que cette fois-ci Valde ne sait pas il a même été il a interpellé Bertrand Burjala en Burgala je sais pas c'est le président du SNEP justement et le président du SNEP il lui a dit il s'occupe des disques vendus il s'occupe des disques vendus et tout et Booba lui a dit je suis désolé il a triché et vous l'avez laissé passer moi j'appelle ça de la corruption toi t'as eu ton gâteau et pas moi c'est un peu ça et donc parce que selon Booba Valde il aurait réalisé seulement 51 000 ventes et non pas 89 000 ventes sauf que face à ces attaques le SNEP n'a pas tardé à publier un message sur Twitter et donc ils nous disent nous garantissons que les ventes de l'album de Valde s'élèvent à 89 000 exemplaires nous le confirmons ces chiffres sont certifiés et validés ce à quoi a répondu Booba et ben moi je garantis que toi et ta famille Valde vous êtes raciste et islamophobe il n'y a pas que les chiffres dans la vie il y a l'honneur aussi je vous explique quel rapport ? ben alors le rapport c'est qu'il a ressorti tous les ancêtres et le passé de Valde sur Facebook alors on a tous des casseroles sauf que là c'est le papa de Valde qui avec peut-être de l'humour ou pas on ne sait pas on ne peut pas juger à liker ou à poster plusieurs choses racistes là je vous en disais ah mais comme ça s'était passé avec la mère de Jessica la mère de Jessica non exactement la même chose exactement sauf que c'était sans attendre que les fans de Valde qui ont ressorti une vidéo où Booba explique que aussi son grand-père d'origine marocaine était raciste et qu'il fallait faire avec donc de là Booba a commencé à lui à sortir des choses un peu ignobles je vous les ai mis donc là vous pouvez voir que par exemple il dit celle-là elle peut rester chez vous elle peut rester chez nous elle n'a pas de ceinture explosif donc c'est quand même hardcore alors Booba il n'a pas tort c'est vrai que c'est grave mais Valde il n'a rien à voir il n'a rien à voir c'est son père on ne peut pas juger les enfants mais en plus de ça sur ce coup-là Booba il est tombé un peu sur un os parce que Valde il s'est défendu et il lui a ressorti une vidéo aussi où Booba le dit de lui-même que ce n'est pas de sa faute s'il avait un grand-père raciste que lui il ne l'est pas mais qu'on peut avoir on a tous des castroles dans la vie on ne doit pas traîner les castroles de personnes dont on n'est pas responsable si tu as un dicton raciste ce n'est pas de ta faute c'est ça donc ça a fait rire un petit peu tout le monde que ce soit sur Twitter sur Instagram donc tout le monde vous savez entre fans ils se font un peu la guerre les fans de Booba les fans de Valde et ça a duré le temps d'un snap parce que tout s'est vite redégonflé Valde a décidé de ne plus réagir et Booba a décidé de parler d'autre chose donc voilà c'était mon actif je trouvais ça un peu léger peut-être que ça me fait plaisir moi qui ne connais pas du tout cet univers et bien maintenant voilà tu connais comme ça quand tu verras Booba clasher tu pourras aller clasher toi aussi non mais Booba je le vois toujours clasher ah ouais ? tu oserais le clasher toi ? non mais je n'ai pas de raison de le clasher non mais Booba il en joue mais il aime bien les gens qui répondent justement ça ne lui plaît pas quand les gens qui clasher ne répondent pas donc là Valde je ne sais pas je ne vais pas dire s'il avait quelqu'un à sa hauteur mais en tout cas il avait un rappeur devant lui qui assumait aussi de le clasher alors que tu en as tu en as d'autres je ne vais pas dire son nom parce que tu es assez à côté de moi mais qui n'ose pas forcément rentrer en conflit avec lui ah non non alors attention attention c'est pas qu'il ose pas ouais c'est pas pas là je suis obligée de parler moi je ne sais pas de qui elle parle mais tu vois je ne suis pas d'accord elle parle de Roff mais Roff c'est pas qu'il ose pas c'est que Roff il s'est déjà retrouvé en prison pour des histoires comme ça c'est qu'aujourd'hui il est papa et qu'il ne s'est jamais retrouvé pour des histoires de clash ça a commencé par un clash non on ne va pas en prison pour des histoires de clash sur des réseaux sociaux non ça a commencé par un clash bien évidemment après ce qu'il a fait c'est très grave on ne dira pas le contraire lui-même le dit que c'est très très grave et on ne dit pas enfin voilà mais des fois tu ne veux pas répondre juste parce que tu n'as pas envie de rentrer dans le jeu alors c'est ça non c'est pas ça ou tu n'as pas envie de te prendre pour des il s'est rendu compte Roff que ça ne servait plus à rien parce que Roff il n'est pas fort sur internet il n'a pas que ça à faire c'est un ancien tu as vu il est encore Arnold et Willy tu vois ce que je veux dire ça n'a rien à voir avec Booba qui a réussi Arnold et Willy il va aimer Charline Gall c'est tout Roff ça n'a rien à voir avec Booba qui Booba lui il est dans le truc il n'a pas le temps voilà c'est ça donc du coup c'est pour ça qu'il ne réagit pas parce que ça y est il est fatigué il sait qu'il ne le voit jamais en face de lui bon allez ça suffit je ne suis pas l'avocate de Roff Jinda tu as envie de parler tu as envie d'ouvrir ta boubouche elle a ouvert je n'ai rien à dire je suis désolée je suis désolée je ris un petit peu fort je suis désolée vas-y je parle d'Antoine Antoine c'est la personne qui est derrière le switch c'est le jeune homme qui était venu nous parler d'NFT vas-y avec toi Sabrina je vais faire tous les prénoms je ne ressemble pas à Sabrina allez en plus moi je vais parler d'un sujet vraiment là pour le coup hyper hyper sérieux malheureusement on a tous tous autour de la table été tagués à de nombreuses reprises sous une vidéo d'une jeune femme qui s'appelle Nathalie parce qu'elle a perdu son mari et ses trois enfants dans un accident de voiture elle est décédée elle me dit il y a eu un accident de voiture je ne sais pas ce qui s'est passé il n'y a pas d'informations 30 minutes après peut-être j'apprends que mon deuxième fils de 4 ans Liam il est décédé également et que la petite était hélicoptée en fait à l'hôpital j'étais quand même heureuse parce que je me suis dit au moins me reste la petite elle est petite elle a besoin de moi et je vois que la petite n'est pas réveillée branchée dans le coma cet accident il a eu lieu le 12 juin dernier donc il n'y a vraiment pas très longtemps elle a perdu son fils Kemrel de 6 ans Liam 4 ans Aléiana 18 mois et leur papa Ali comme je l'ai dit dans un accident de la route et aujourd'hui Nathalie elle est dépitée pourquoi ? parce que aucun média aucun média je vais le répéter encore une fois aucun média ne s'intéresse à son histoire aucun média ne s'intéresse à l'histoire de Nathalie Nathalie aujourd'hui ce qu'elle voudrait c'est connaître l'identité du chauffard qui a tué sa famille je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est à dire qu'on est 8 mois après elle ne sait pas qui a tué sa famille comment c'est possible ? ça c'est une bonne question justement elle ne sait pas c'est à dire que le jour de l'accident on l'a contacté pour lui expliquer malheureusement ce qui s'était passé le chauffard était dans le coma on l'a contacté pour lui dire que son mari et ses enfants avaient eu un accident je vais essayer de choc frontale voilà choc frontale entre deux voitures ce chauffard était dans le coma donc il est sorti du coma et il est sorti de l'hôpital libre il n'avait pas le permis alors attends il est sorti de l'hôpital totalement libre ok donc cette Nathalie cette veuve apprend par la suite que cet homme est multirécidiviste qu'il a conduit sans permis de conduire et qu'il était ivre au moment de l'accident voilà Nathalie ne sait pas qui est l'auteur de cet accident mais ils l'ont identifié l'auteur de l'accident vu que tu peux dépendre de son profil oui sauf que sauf qu'en fait cet homme n'a pas été auditionné au moment où je vous parle huit mois après les faits il n'a pas été convoqué il n'a pas été auditionné elle a un avocat qui suit l'affaire etc mais ce qu'il dit c'est que cette personne n'a pas je ne sais pas si vous vous rendez compte cet homme n'a pas été auditionné alors qu'elle même a été auditionnée alors qu'elle n'était pas dans l'accident donc elle ne sait pas qui c'est elle ne sait pas où il est donc il est où on parle il est dans la nature exactement il a tué son mari et ses trois enfants tout à fait je ne sais pas si vous vous rendez compte il y a un problème au sein même de la procédure judiciaire au sein même de la justice en fait voilà donc ça veut dire que concrètement au moment où on parle on ne sait pas d'où vient cette faille parce que oui quand il a été hospitalisé forcément on a eu l'identité de cette personne la voiture on a eu l'immatriculation c'est pas quelqu'un qui pourrait être protégé par des personnes plus haut placées je ne sais pas excusez-moi je me pose la question mais quand c'est comme ça c'est bizarre ce qui est d'autant plus bizarre c'est que moi je vais mettre les pieds dans le plat je m'en fous mais quand un mec sort une arme à feu tire dans une église tire dans une synagogue machin tu allumes ton putain de poste de télévision tu as l'identité de la personne tu as sa photo tu sais à quoi il ressemble tu as le nom de ses parents tu as le nom de tous ses ancêtres tu as l'arbre généalogique de cet homme et là un accident de la route on est incapable c'est plus un accident c'est ce que je disais tout à l'heure c'est du meurtre c'est un meurtre déjà c'est un meurtre on n'a pas l'identité de la personne tu prends n'importe quel cas fait divers qui tu ouvres là ton journal tu sais je sais voilà tu ouvres un fait divers on va te dire Marc Dupont a tué un tel un tel voilà mais lui on est incapable de le savoir et là elle en veut aux médias de ne pas relayer son histoire déjà parce qu'elle a tagué plein de médias personne personne ne lui répond aujourd'hui elle n'a aucune info je ne sais pas si vous vous rendez compte que pardon non tu n'as pas à t'excuser Jinda mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle devient Nathalie où est-ce qu'elle est est-ce qu'elle veut est-ce qu'elle veut qu'on porte sa parole on le fait au travers de ton acte libre sur Aja cette semaine mais est-ce qu'elle veut venir parler est-ce qu'elle veut raconter son histoire est-ce qu'elle veut interpeller des services est-ce qu'elle veut interpeller des membres du gouvernement on peut être là pour elle et bien écoute moi j'ai été en contact avec elle malheureusement le lien s'est un petit peu rompu juste avant juste avant l'émission mais j'aurais aimé qu'elle soit en zoom avec nous mais aujourd'hui ce qu'elle voudrait c'est porter cette histoire de manière plus grande tout simplement elle veut des réponses à ses questions c'est normal elle veut savoir qui a tué je ne sais pas si vous vous rendez compte que déjà un deuil c'est hyper dur ah bah oui et encore plus quand tu n'as pas les réponses à tes questions donc ça elle a fait une vidéo sur Instagram qui a été vue quand même par 1 million de 200 000 personnes je ne sais pas si vous vous rendez compte et que malgré ça encore une fois les médias ne parlent pas de son histoire donc je vous invite tous à aller sur son compte Instagram justice-du-bas famille-du-bas Mohamed ou alors d'aller sur les réseaux sociaux Twitter notamment avec le même hashtag hashtag justice-du-bas famille-du-bas Mohamed pour savoir pourquoi les médias aujourd'hui sont dans un dans un silence total je ne comprends je ne comprends pas du tout on donne de l'importance à un petit con qui fait des blasphèmes dans une église voilà on sait où le trouver lui on sait où le trouver il est chez TPMP on sait où trouver ses parents mais on ne sait pas où trouver un chauffard qui a tué une famille entière et ça je suis désolée mais ça me tue donc voilà aujourd'hui Nathalie elle veut juste des réponses je suis désolée je ne suis pas dans tous les sens mais voilà ça te touche mais c'est touchant tu as pu parler avec Nathalie vraiment c'est touchant moi j'ai parlé un peu tu as parlé avec Nathalie je l'ai eu je lui ai expliqué après que c'était Jinda qui allait s'occuper de cette histoire et je la comprends Jinda il faut voir t'as vu comment elle est mais toute sa famille toute mais je sais j'ai du mal aussi c'est vraiment c'est horrible mais on va l'aider on peut l'aider déjà je trouve fabuleux qu'on en parle aujourd'hui parce que si on peut l'aider de cette manière là on sera là si on peut accompagner sa parole pour qu'elle interpelle les personnes adéquates parce que nous on n'est pas la police on n'est pas la justice mais on peut offrir de la visibilité il faut croire qu'il y a des ministres qui préfèrent non je ne vais pas relancer le débat mais voilà qui préfèrent faire des récupérations politiques pour d'autres choses qui préfèrent aller voir des nénettes des candidats de télé-réalité plutôt de s'occuper de vrais cas comme ça et ça ça me sidère en fait c'est vrai la raison vous vous rendez compte qu'une voiture c'est une arme en fait c'est quand qu'on va le dire combien de fois on va le dire une voiture c'est une arme donc comme elle dit on va aller arrêter un tel et un tel mais c'est pareil c'est une arme c'est un fugitif là pour moi on va la contacter on va suivre son histoire à Nathalie on ne lâchera pas l'histoire vous savez les filles de toute façon quand on dit quelque chose on va jusqu'au bout donc merci vraiment merci à toi Anissa pour l'avoir eu au téléphone merci Jinda non j'ai eu sur Insta sur Insta pour avoir traité ce sujet bravo voilà et de l'avoir porté à la connaissance de tout le monde vraiment bravo t'as pas été désolée ok c'est bon je ne l'ai dit pardon on va t'engueuler on n'est pas désolée d'avoir une émotion c'est beau l'émotion c'est la vie l'émotion quand ça touche tes enfants ça me... ça tue Sabrina attends ben je vais juste moucher à l'homme tu fais comme chez toi viens pas pote nous pendant ce temps allez viens bougez pas non ils vont pas bouger mais c'est ça aussi regarde moi tout à l'heure aussi bien je vais me faire défoncer pour ce que j'ai dit parce que c'est un sujet qui me tient à coeur il n'y a pas que celui-là il y en a d'autres mais on est là aussi pour sortir mais c'est pas grave de faire défoncer on est ce qu'on est voilà pour sortir nos émotions pour sortir ce qu'on ressent et partager c'est horrible tu sais en fait quand tu te rends compte qu'elle n'a pas perdu comme elle dit Jinda qu'elle n'a pas perdu des fois un deuil ça fait mal mais là c'est genre le papa les enfants et puis surtout la dernière de ces filles voilà on a cru qu'elle allait vivre un moment et c'est ça tu vois toute l'espérance que tu as à te dire elle va peut-être au moins une qui vit et non tout le monde est mort et l'autre pour moi c'est un gros lâche c'est à lui de venir mais moi franchement de moi-même si je fais un truc comme ça je me dis mettez-moi en prison c'est pas possible non ça fait mal vraiment vraiment tu t'es mouchée Sabrina ? ouais je me suis mouchée t'as pu de ranuna ? non j'ai jamais de ranuna j'ai coupé des papillons mais non les hit girls n'ont pas de ranuna t'as pu d'anuna ? allez vas-y c'est à toi tu vas nous parler de quoi ? alors moi je vais vous parler de ce qui se passe dans notre cerveau après la mort parce qu'on entend souvent parler des expériences après la mort vous savez on appelle ça la mort imminente vous en avez déjà entendu parler ? non alors ça je ne savais pas par contre ça m'intéresse de fou aussi et vous avez bien entendu parler de cette fameuse lumière blanche oui ces personnes-là ont été témoins apparemment de cette fameuse lumière et moi ce que je voulais savoir c'est en tombant sur un article qui expliquait en fait que notre cerveau travaillait encore après notre mort ça m'a intriguée donc je me suis penchée sur cet article depuis quelques jours il y a des scientifiques qui surveillent par un électroencéphalographe l'activité cérébrale d'un patient hypéleptique d'accord ? c'est un patient âgé de 87 ans il a soudainement subi une crise cardiaque il est décédé coïncidence malheureuse pour le patient mais heureuse pour la science c'est que les chercheurs il a subi une crise cardiaque pendant qu'il faisait lancer l'eau face absolument absolument donc ils ont saisi cette chance-là pour enregistrer son activité cérébrale qui a duré plus non mais il a dit lancer le folon lancer le folon et les chercheurs ont profité pour mettre les électrons allez franchement ça se fait pas j'entends la table et lui c'est pas ce que tu peux à chaque fois que tu lui dis que le pépé il est mort il rigole mais encore une fois c'est pas par rapport à l'histoire bah oui après bon il avait 87 ans c'est la fatigue non mais c'est pas du tout pour ça après je dis pas que c'est non mais c'est pas du tout pour ça mais vraiment pas en plus c'est même pas ils se vengent depuis les poissons rouges vous voulez que je vous rentre dans le vif du sujet ça y est vous avez compris l'encéphalographe tout ça c'est bon on est ok ils ont enregistré 15 minutes d'activité cérébrale au moment du décès c'est une première 15 minutes après la mort que le cerveau est continu ah oui ça c'est incroyable donc c'est intéressant incroyable ce qu'il se passe à ce moment là absolument il y a eu des ondes justement qui ont été perceptibles par le cerveau et je voulais vous faire un petit quiz et vous allez jouer avec nous alors c'est parti un petit quiz un fond ou un tox sur la mort eh oui ça va être mortel elle en y va oh moi j'ai une raison de rire vraiment c'est moi l'âge pas tu peux te lâcher j'en peux plus alors un fond ou un tox la mort provoque une grosse diarrhée ça je suis sûr que oui parce qu'il y a un relâchement c'est pas un accouchement parce que j'allais dire l'accouchement provoque une diarrhée ça oui arrête quand tu l'accouches tu cheres pas tous pas tous j'ai pas chier alors moi j'ai pas chier attendre de crever pour chier bah attends mais c'est tout à fait normal et celle qui l'avait rappelé c'était jazz oui jazz et elle avait raison de le dire bah écoute ah oui quand tu l'accouches c'est normal tu peux parce que tu pousses tu pousses c'est naturel mais c'est humain il n'y a même pas à être tabou il n'y a même pas à avoir un monde de ça c'est naturel oui c'est vrai moi j'arrive même pas à faire popo à la porte ouverte avec mon copain mais c'est mort il ne m'accompagne même pas dans la salle de... ah ouais non non t'imagine j'en lance un bon sinon réponse à votre âme attends je donne la réponse oui c'est possible tu peux te faire dessus tu peux te uriner tu peux aussi te chier dessus tout simplement parce que ton corps se relâche ah c'est pour ça qu'on les lave les morts correct c'est pour ça qu'on lave les morts voilà après exactement mais bon on s'en fout une fois que t'es mort t'es mort t'es mort non faut pas dire ça après il y a les anges qui te récupèrent ah non mais je parle par rapport aux pompiers et tout enfin je veux dire t'as pas de... tu vas pas sentir la gêne je suis déjà partie moi t'es plus là attention deuxième question et vous jouez avec nous la plupart des cadavres je crois que c'est vrai et je vais même vous dire j'ai su que quand une personne se pendait eh oui bravo et ben c'est pour ça qu'il y en a qui il y en a ils aiment se pendre c'est vrai il y en a ils aiment se pendre non mais c'est pas c'est pas drôle non c'est pas drôle c'est tragique la pendaison voilà c'est le sang c'est l'histoire de sang mais oui c'est physiologique c'est le sang de la veine c'est exactement ça ce qui se passe pendant la mort tout simplement c'est la loi de l'attraction le sang le coeur ne pompe plus de sang le sang qu'est-ce qu'il fait il descend mais en même temps je suis désolé moi la mort ça me traumatise bah moi ça me fait peur moi ça me traumatise c'est pour ça quand on parle de mort le rire ça me permet de dédramatiser parce que ça me fait peur oui ben on a bien raison il faut on y a envie il faut vivre soumis à la loi de la gravité du coup ça descend ça afflue massivement vers ton pénis Sam et on passe à la troisième question c'est un pénis de ça ben pas nous ça n'a pas de pénis on a pas de pénis je ne me parlais pas de ma mort merci non je ne me parlais pas de ma mort non je ne me parlais pas de ma mort non je ne me parlais pas de ma mort non sinon on n'a plus de travail je rigole ah la battante ah c'est pas bon ah d'ailleurs moi j'ai toujours dit aux personnes qui travaillent tous les hypocrites enfin certains de télé-réalité machin genre on est amis machin je ne veux pas de RIP Sam Zira j'en veux pas les hypocrites qui m'ont pris pour des cons les hypocrites qui m'ont pris pour des cons personne ne me dit reste en paix je vais mourir avant vous personne vous les engueuillez et je prépare une vidéo post-partem et vous la sortez sur ma chaîne YouTube et vous mettez des pubs mais on va mourir avant toi mais tu n'auras que 15 minutes parce que tu n'auras que 15 minutes d'activité cérébrale pour pouvoir faire ta story est-ce qu'il y a quand on monte dans le cimetière il a dit et vous mettez des pubs c'est sombre c'est sombre là non là c'est sombre par contre ah ouais ah c'est quoi troisième question et vous jouez avec nous j'aime bien ce moi aussi les cheveux et les ongles poussent-ils après la mort vrai ou faux Sam c'est bon tu joues ouais parce que je suis grave calé dans la mort bah oui ça y est tu m'as saoulé bah oui puisque le cerveau continue d'accord vrai pour Anissa buzz tu m'as fait jinda bah la contradiction non pourquoi jinda et ben comme je sais pas il doit y avoir un organe qui fait pousser tout ça il fonctionne plus et ben ça ça voilà et c'est encore plus simple que ça on a l'impression qu'ils sont plus longs tout simplement parce que la peau se déshydrate le corps se déshydrate donc on a l'impression que les ongles sont plus longs on a l'impression que les cheveux mais moi ma mère elle m'a toujours dit que les ongles et les cheveux continuent de pousser pendant 7 ans eh non alors t'es en train de dire ma mère elle est une menteuse non c'est juste une légende une légende urbaine une intox et j'espère que la momente elle me dira regarde cette émission parce qu'elle apprendra que justement c'est une légende urbaine c'est une intox oh voilà le in et le off et le in et le off et le in et pour finir sur une bonne note la vie c'est mortel voilà allez on clôture ça et moi je crois avec ça c'est vrai c'est vrai oh venez avec nous Henri venez avec nous je suis très chaud ici non mais merci Sabrina je t'en prie très intéressant et ça nous a fait du bien mais par contre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau dans les 15 minutes qui suivent la mort ah oui bah ça je vais t'expliquer bah déjà ça en fait c'est mon sujet j'ai l'impression que c'est mon sujet c'est un truc c'est quand tu meurs déjà et bah et que t'es dans ta tombe tu entends les gens partir enfin veut partir tu vois tu les entends dans ta tombe tu les entends partir tu leur dis limite revenez me chercher horrible comme quand t'arrives pas à te réveiller alors il y a des scientifiques qui disent mais attends qui t'a donné cette information c'est quelqu'un qui est mort non non pas du tout bah non c'est juste ma religion c'est comme ça ah pardon mais vous avez la même bah ouais mais c'est peut-être parce que bon moi je lis pas j'essaye de m'informer parce que je suis plus âgée ah ouais 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 j'essaye de m'informer parce que moi je suis près de la mort mais non pas du tout donc moi j'aimerais quand même savoir ce qu'il se passe dans le cerveau 15 minutes après la mort oui alors ce qu'il se passe dans le cerveau là il reçoit des signals le cerveau des signaux ah bah putain oh Sarah oui mais c'est comme les cheval et les journals et les journals exactement non mais vous croivez trop vous avez le temps ça va so so i want to tell you something yes le cerveau écoutez mes amis il reçoit encore des ondes externes et oui absolument comme la respiration et la sueur continue finalement à fonctionner encore peu parce qu'après la mort les organes s'arrêtent pas d'un coup c'est pas on off il y a une réserve comme les poules il paraît que quand tu leur coupe la tête elle continue de marcher absolument il y a encore les nerfs etc donc c'est une preuve d'activité cérébrale voilà qui encore comme tu as dit les poules par exemple qui continuent à courir parce qu'il y a les nerfs parce qu'il y a tout ça et voilà c'est ça c'était quoi ta question qu'est-ce qui se passait t'as répondu une minute après la mort mais tu y a répondu parfaitement merci Sabrina je t'en prie merci infiniment merci les filles pour vos actus libres merci à vous pour votre fidélité merci pour les futurs clashs que je vais me prendre à cause de ce que j'ai dit sur mon actus libres je suis sûre que je vais me faire défoncer il faut arrêter d'avoir peur ah mais j'ai pas peur nos agiteurs ils nous aiment ils nous connaissent mais j'ai pas peur et quand même je me prends un rat de marée dans la gueule et ben c'est pas grave je le pense voilà allez au revoir je dis ça maintenant et après et voilà non mais ça y est nos agiteurs commencent à nous connaître et ils nous défendront si les gens commencent à nous casser la tête voilà merci merci pour votre fidélité on se retrouve à partir de vendredi pour le 71ème numéro d'Aja bientôt l'âge d'Anissa à la semaine prochaine j'ai rigolé Antoine arrête de rire Antoine traître traison